Delphine Schaume, bonjour. Bonjour. Je suis ravi de vous retrouver dans le Forum des Humanités pour aborder un nouvel ouvrage. Nous avions vu ensemble La Rumeur d'Orléans, par exemple. Aujourd'hui, on va s'attacher à un ouvrage contemporain qui vient de paraître en janvier 2018. Un ouvrage de Clotilde Le Guille, Je traversais des identités. Alors que Clotilde Le Guille est une psychanalyste, ce qui va nous amener du côté de ce rivage. Mais on va voir qu'il va y avoir des résonances avec l'actualité aussi. Alors le Je, comme vous l'avez vu, c'est J-E, le pronom personnel. Et son constat ou son diagnostic de départ, c'est le Je est en danger. Alors ça peut paraître étonnant dans une époque où il y a une inflation du Je. Mais pourtant, l'isole est assez facilement les dangers qui menacent le Je. Il y a d'abord le discours scientifique, notamment pour moi, ce qui m'intéresse le plus, la sociologie. On parle des déterminismes sociaux, des agents qui sont agis par des forces qui sont extérieures à eux, qui leur donnent l'illusion d'être libres de leur choix et en réalité ne le sont pas. Il y a aussi les neurosciences. On voit, par exemple, on peut observer le siège des émotions dans notre cerveau. Ce ne sont pas mes émotions, mais ce sont les émotions qui sont mises en œuvre ou qui sont devenues actives. Alors il y a déjà cette première menace-là. Oui, alors déjà peut-être qu'il faut dire qu'est-ce qu'elle entend par le Je. Le Je, pour Clotilde Le Guil, ce n'est pas une identité. Par exemple, moi je suis une femme blanche, hétérosexuelle. Bon voilà, ça ce sont plusieurs de mes identités. Mais qu'est-ce qui me différencie en fait d'une autre femme blanche hétérosexuelle ? C'est justement ce Je, cette singularité. Et c'est ça qui est, pour Clotilde Le Guil, en danger. Parce qu'elle constate qu'il y a une sorte de haine du Je aujourd'hui. Donc effectivement, par exemple, dans le discours sociologique, pour lequel le Je serait une illusion. C'est-à-dire que même si on dit Je, en fait, ce n'est pas Je, mais son appartenance à une classe sociale, à une communauté, etc. Et donc, en fait, on ne peut pas dire Je. Ça serait presque même une faute morale que de dire Je et de s'intéresser à son petit nombril sans imaginer ou sans accepter qu'on soit déterminé justement par son appartenance sociale, sa classe sociale, etc. Et puis, l'autre danger, c'est les neurosciences et toutes les avancées scientifiques sur le fonctionnement du cerveau qui donnent une idée objective de l'humain. Et donc, plus l'humain ou l'individu étant singulier, mais uniquement fonctionnant de la même manière, avec un cerveau qui fonctionne de telle ou telle sorte. Et donc, le Je tend à disparaître, alors même que, pour Clotilde Le Guil, c'est ce qui nous fait des individus différents les uns des autres. Oui, en vous écoutant sur le discours scientifique et des neurosciences, on voit qu'on parle souvent du corps humain comme d'une machine ou comme d'un appareil informatique. On utilise des métaphores qui sont employées du côté de la machine et non de l'humain. Donc, on tue un peu la singularité par l'usage de la science et donc par le discours scientifique plus globalement et sociologique. Il y a une autre menace qui pèse sur le jeu qui est celle de notre volonté, notre désir d'appartenance à un groupe, à un groupe communautaire. Alors, ça peut être religieux, ça peut être en termes de racines où nous sommes nés, par exemple. Cette volonté, finalement, dans un monde qui est de plus en plus incertain, de fusionner dans une sorte de cocon qui est rassurant, un nous. Oui, alors, pour expliquer ça, Clotilde de Guille remonte à Lacan, donc elle est psychanalyste, donc évidemment Lacan, qui avait anticipé, et là on est aussi dans la question scientifique, qui avait anticipé le progrès scientifique et ce qui pourrait découler de ce progrès scientifique qui tend à se substituer à une autorité traditionnelle et donc qui fait peur. Et pour que l'individu puisse se réapproprier le monde, il a besoin d'un espace un peu plus petit, un peu plus clos, c'est-à-dire la communauté. Le nous, à ce moment-là, c'est une identité qui peut se partager, où on peut se reconnaître les uns les autres, mais qui, en même temps, efface le jeu singulier, puisqu'ils se font dans ce « nous » communautaire. Donc, il y a cette question du progrès scientifique, politique aussi, puisque mai 68, pareil, Lacan, ça peut paraître un peu paradoxal, mais dit à ses étudiants « attention, existe-t-il encore du jeu ? » Justement au moment où on se fond dans le « nous » politique, en mai 68. Et puis, aujourd'hui, c'est la question de la mondialisation. Parce que, comme le dit Clotilde Le Guil, on demande aux individus d'être citoyens du monde, mais finalement, ça revient à être citoyens de nulle part. Et la mondialisation, c'est aussi l'effacement des singularités, c'est une uniformisation où le jeu ne peut plus prouver sa singularité. Et donc, il est comme face à un mur. Et elle cite en exemple le film « Lost in Translation » où vous avez ces deux hommes. Le film de Sofia Coppola avec Bill Murray qui se passe dans un hôtel, dans le hall de l'hôtel, au niveau du bar. Deux êtres étrangers qui se retrouvent au Japon et qui échangent et qui se rencontrent. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'ils sont tous les deux complètement perdus dans cette ville, sans repères et en même temps avec des repères très familiers, puisqu'il y a les mêmes boutiques, les bars, etc. Donc, en ayant le sentiment d'étrangeté, mais sans pouvoir le saisir. Et ce qui les sauve, c'est qu'ils se rencontrent. Donc là, c'est deux singularités qui n'ont rien à voir. C'est un homme, une femme, il est beaucoup plus âgé qu'elle. Ils n'ont aucun terrain commun dans leur vie. Et c'est précisément pour ça qu'ils vont pouvoir se rencontrer et se sortir de ce pays de nulle part qui tend à les engloutir. En vous écoutant, je pensais à un parallèle aussi. Vous parliez de mes 68, mais on pourrait penser aussi à l'actualité avec les Gilets jaunes. La métaphore va vous paraître un peu abusive, peut-être. Mais vous parliez de ce monde qui est large et dans lequel on n'a pas de repères. Et je pensais au rond-point, qui est un espace clos, petit, dans lequel les gens peuvent se rassembler et se retrouver. Et un des éléments du discours qui est intéressant, c'est de dire « je ne savais pas qu'il y avait près de chez moi des gens qui vivaient la même chose. » Et donc une identité complètement fractionnée, divisée, qui arrive à se rassembler avec d'autres individus pour former un « nous » communautaire. Donc les communautés, ce ne sont pas des agrégats qui existent tout le temps. Ça peut disparaître, réapparaître, se reformer autour d'autres intérêts. Donc on a, bien sûr, on pense aux communautés d'abord religieuses, mais ce n'est pas que ça. Il y a la communauté politique. Donc c'est le deuxième risque qui pèse sur le jeu. Le troisième risque, qui sera peut-être plus familier pour nos étudiants, c'est tout ce monde de réseau de web 2.0 ou 3.0 avec les algorithmes, les algorithmes de Facebook, de Twitter, etc., où on collectionne et on collecte des data sur les individus. Le jeu est transformé en données quantifiables et quantifiées. Et pour en donner un exemple très particulier, ce qu'on appelle le « self-quantified », c'est-à-dire la quantification du soi, montre connectée, calcul de ses calories, du nombre de pas qui sont faits par jour. On parlait d'identité tout à l'heure, mais je pourrais me définir en disant « j'ai fait 8000 pas aujourd'hui, j'ai mangé 2500 calories, c'est moi, Olivier Jacquemont ». Oui, alors exactement. C'est-à-dire que ce qu'il y a de problématique dans le « quantified self », c'est que l'individu est coupé de ses sensations et de ses expériences sensibles. Il va avoir accès à lui-même, finalement, par les données, par les nombres, par des chiffres. Donc, il a une grande distance entre son propre sentiment et ce que l'application ou la montre connectée dit de lui. Donc ça, c'est évidemment un problème qui remonte finalement à l'émergence de la statistique. Au XIXe siècle, au XVIIIe même. Voilà. Et finalement, l'émergence de la statistique, et c'est ça, peut-être, c'est une des hypothèses aussi de Clotilde de Guille, c'est de dire « tiens, la psychanalyse émerge à peu près au même moment que la statistique, comme s'il fallait remettre justement de la singularité au moment où on essaye de trouver quel est l'homme moyen. » Parce que c'est ça, la statistique, c'est trouver une moyenne. Et donc là, le « un » singulier, le « je » singulier devient une unité comptable, c'est-à-dire « un » qui peut être comptabilisé, et donc qui efface évidemment la singularité de chacun. Donc il y a cette question de la statistique, effectivement aussi des algorithmes, puisqu'on peut considérer aujourd'hui qu'en fonction de certaines données, on va pouvoir prédire les choix de vie d'un tel, et d'un tel, et d'un tel. Et c'est assez effrayant, parce qu'une fois que vous êtes mis dans une catégorie, vous ne pouvez pas en sortir. C'est-à-dire que justement, tout ce qui fait l'humain, c'est-à-dire le changement, l'adaptation à de nouvelles normes, de nouvelles situations, n'est pas pris en compte par l'algorithme. Et là, je vais faire une petite digression sur un autre texte de la mathématicienne Cathy O'Neill, qui parle justement de ces algorithmes, et elle prend l'exemple d'un banquier à qui on vient demander un prêt. Alors on peut se dire, oui, le banquier, c'est exactement le même type d'injustice que l'algorithme, c'est-à-dire qu'il a des a priori sur telle ou telle personne qui vient lui demander un prêt. Oui, mais le banquier peut changer d'avis. L'algorithme ne peut pas changer d'avis. L'algorithme n'a aucune réflexivité. Mais là, on bascule presque du côté du fantasme de l'intelligence artificielle, où on peut imaginer un algorithme qui serait capable de s'auto-évaluer, de corriger son fonctionnement et le comportement qu'il a. Voilà, mais ça, ce n'est pas aujourd'hui possible avec les algorithmes. On n'y est pas encore. Mais pour en revenir à ce que dit Clotilde Le Guil sur ces données, c'est très angoissant en réalité parce que ça éloigne l'individu de son jeu véritable, de son jeu profond. Et il risque de se perdre, en fait, dans des données qui ne sont pas des miroirs, ou qui sont des miroirs totalement faux et déformants et qui sont, pour le coup, des identités très closes. C'est-à-dire, par exemple, vous êtes quelqu'un qui pouvait faire tant de minutes de course. Vous avez raison. Comment on pourrait dire ? La division entre moi et mes sensations est troublante et douloureuse aussi. C'est-à-dire que si je cours et que je suis satisfait de ma performance, je me suis épuisé, j'ai bien couru, je me sens bien, et que je regarde mes statistiques et je vois qu'elles sont moins bonnes que celles de mon voisin ou même celles que j'ai accomplies la semaine dernière, je vais avoir une sorte de déception. C'est-à-dire que le chiffre ne peut pas nous procurer de satisfaction sinon épisodique et éphémère, parce qu'elle nous laisse toujours face à ce qui pourrait être mieux et on n'arrive jamais au bout de ce phénomène. Ce qu'on va retrouver, ça me permet de basculer sur une autre question, parce que je pense qu'elle est complémentaire de ce qu'on vient de voir là. On peut imaginer, en nous écoutant, que finalement, on va complètement dans la même direction parce que dire que le jeu est en danger, alors qu'on a vraiment cette inflation du jeu partout, les tribunes, l'opinion qui est diffusée sur les réseaux sociaux, sur Twitter, Facebook et autres, les photos qui sont sur Instagram, et on pourrait établir cette distinction, elle le fait d'ailleurs, je crois, entre le jeu et le « moi-je ». Et on le voit d'ailleurs quand on regarde la télé-réalité, souvent, dans le langage « moi-je ». C'est étonnant ce dédoublement, ce besoin de se réassurer en mettant « moi » avant le « je » pronom personnel. Donc c'est un paradoxe qui n'est qu'apparant, ce n'est pas la même chose dont on parle quand on parle du « je » et du « moi-je ». Et le phénomène du « moi-je », ça pourrait être le selfie, par exemple. Oui, exactement. En fait, ce qu'elle dit, c'est que c'est une manière qu'a le jeu de s'en sortir, c'est-à-dire de se sauver, justement face à ce « nous » communautaire qui est aveugle, c'est-à-dire qui ne voit pas les singularités, ou au « il » anonyme de la statistique. Vous aviez donc le « il » qu'on a vu de la statistique ou de la science. Voilà. Le « nous » communautaire qui peut être très rassurant, mais qui peut être étouffant aussi parce qu'on n'a pas d'identité propre, on a envie d'en sortir pour pouvoir exister. Et tout d'un coup, il y a une autre porte de sortie qui est offerte par les technologies actuelles, qui serait l'exposition de soi. Donc c'est l'image de soi, c'est la mise en scène de soi, c'est le « moi-je ». Exactement. Donc ça, c'est ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, beaucoup. La mise en scène de soi, c'est exactement ça, avec une intensification du jeu. C'est-à-dire que pour pouvoir l'éprouver, il faut qu'il soit absolument intense, ce jeu. D'où la mise en scène, en fait. La mise en scène, c'est pour trouver cette intensification, cette intensité du jeu. Mais le problème, c'est que ce ne sont que des images du jeu qu'on donne. Des images qui sont, pour beaucoup, fictionnelles. Parce qu'on ne se prend jamais au sortir du lit, etc. Quoique. Mais ça devient une fiction aussi. À ce moment-là, ça devient une fiction. Et donc, en fait, ce qu'on en demande quand on met des images de soi, comme ça, sur les réseaux sociaux, c'est d'être reconnu comme singulier, comme unique. Or, sur les réseaux sociaux, on parle à tout le monde et on ne parle à personne. C'est-à-dire qu'en fait, on parle à l'oreille d'un sourd, en quelque sorte. Et on ne rencontre que des images de l'autre, et jamais l'autre. Et ça fait une souffrance terrible, parce que c'est sans fin. Le selfie suivant sera forcément, on espère, meilleur que le précédent. Il dira peut-être plus de nous que le précédent. Mais en fait, ça n'est jamais le cas. Et c'est l'épreuve, en fait, d'une souffrance toujours renouvelée, de n'être jamais reconnue dans sa singularité, en réalité. Alors, ça, c'est quelque chose qui est évidemment amplifié par les réseaux sociaux, mais qui peut se retrouver, par exemple, chez certaines stars de cinéma et générer le même type de souffrance. Par exemple, Marilyn Monroe, donc, quand on dit... Icône absolue. On a tous en tête des images de Marilyn Monroe. Et en fait, elle souffrait terriblement du fait que l'autre désire son image, et non pas elle. Et c'est la raison pour laquelle elle va voir un psychanalyste. Et le psychanalyste comprend assez vite, en fait, que c'est ce problème d'image diffractée qui fait qu'elle ne peut plus retrouver son jeu singulier. Et en fait, elle est perdue dans les multiples images d'elle-même. Et le psychanalyste, alors que vous savez, dans la psychanalyse, en fait, le patient est allongé sur un divan. Pour essayer, justement, de briser ce symptôme, cette souffrance, et pour commencer la cure psychanalytique, dit à Marilyn Monroe, « Asseyez-vous en face de moi. » Et là, à ce moment-là, on a un jeu face à un autre jeu. Je rencontre par le visage, par le biais de la médiation d'autrui, qui me renvoie à ce qui je suis. On dit que la beauté est une souffrance aussi. On le voit, l'illustration de ça. C'est-à-dire que ce que les gens aiment chez moi, c'est mon image, et non ce que je suis. J'ai l'écho aussi de Brigitte Bardot, qui, je crois, a été heureuse de voir sa beauté la quitter. Parce que tout d'un coup, on voyait quelqu'un d'autre derrière elle, et peut-être son visage authentique, ou ce qu'elle avait envie de donner à avoir. Mais ce qui est intéressant et parlant dans ce que vous êtes en train de dire, c'est l'intensité qu'on recherche sur les réseaux sociaux, qui va se manifester par exemple par les clics, par la connexion systématique. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que quelqu'un me suit ? Est-ce que quelqu'un cherche à se renseigner sur moi ? Est-ce qu'il y a des interactions ? Derrière ça, il y a le désir de rencontrer quelqu'un, mais on ne sait pas qui. Et on ne peut pas le savoir, parce qu'on ne s'adresse pas à cette personne. Pour qui elle rencontre ? Et c'est ce qu'on recherche tous dans la vie, finalement. On cherche tous à tomber amoureux, par exemple. On cherche tous à nouer des amitiés, des amitiés fortes. C'est par la parole que ça se passe. Parce que la parole, elle n'est pas stéréotypée. Ce n'est pas un algorithme, ce n'est pas des chiffres, ce n'est pas des statistiques. Donc c'est une parole qu'on lance comme un boomerang. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va l'attraper ? C'est-à-dire est-ce qu'il y a quelqu'un qui va entendre ce que je lui dis ? Et là, il y a rencontre. Oui, alors effectivement, et là c'est tout l'inverse par exemple des sites de rencontres. Sur les sites de rencontres… On ne se rencontre pas. En tout cas, il est très difficile d'éprouver une rencontre amoureuse. Parce qu'on demande justement plein d'identifications, de choses qui nous identifient. Mais par exemple, quel type de cuisine, quelle orientation politique, etc. Mais ça n'est jamais le jeu. Donc il est très difficile de rencontrer un autre jeu. Puisqu'on ne met pas son jeu véritable dans les fiches des sites de rencontres. On ne prend pas le risque de s'exposer véritablement. De prendre le risque de donner quelque chose qu'on ne connaît pas sur nous-mêmes. Exactement. On donne ses identités, c'est-à-dire ce qui peut nous caractériser, mais jamais son jeu véritable. Le jeu véritable échappe même à l'individu. Et c'est pour ça, en fait, qu'il ne peut exister que dans la parole, parce qu'il n'existe qu'au moment où il essaye de se dire. Et de se dire dans une parole qui n'est pas maîtrisée. Justement, où il peut y avoir le jeu de mots, l'étrangeté, l'humour ou le lapsus. Le fameux lapsus de Freud, qui révèle à un moment donné quelque chose que la personne qui parle, qui dit « je », ne savait même pas sur elle-même. Et à ce moment-là, en fait, il y a rencontre. Et donc, Clotilde Leguil, évidemment, en tant que psychanalyste, dit « voilà, c'est ce qui se passe dans l'expérience psychanalytique. » C'est-à-dire qu'on a un jeu qui va parler à un autre jeu, mais ils sont complètement différents. Et c'est même une relation qui est asymétrique. Et à ce moment-là, il peut y avoir rencontre parce qu'il va pouvoir y avoir paroles libres et paroles non maîtrisées. Et à ce moment-là, il y a le surgissement de l'histoire du jeu et de son désir profond. C'est par la parole, en fait, que ça peut émerger. Et à ce moment-là, il va pouvoir avoir un autre regard sur son existence. Ça peut paraître peut-être abstrait quand on nous écoute, mais simplement, c'est cette histoire d'histoire qui va ressurgir. C'est-à-dire qu'on a tous une histoire qu'on peut raconter de façon stéréotypée en partenant des trois, quatre grands événements qui ont gêne à donner notre vie, ou une histoire plus enfouie, mais qui a été plus constituante, qui met du temps à ressurgir sous forme de fragments, d'images, etc. et qui est associée à notre désir. Et en fait, le désir, ce qu'il faut voir, c'est qu'il est à l'opposé de ce que nous dictent les algorithmes, la société, le marketing, qui nous dit « tu as envie de ça, tu as envie de ce qui est en vitrine ». Le désir, en fait, c'est un cheminement pour comprendre ce dont on a véritablement envie. Et c'est une aventure qu'on mène toute la vie durant, notamment grâce aux rencontres avec les autres. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, il est tout à fait possible d'échapper toujours à son jeu. Et c'est d'ailleurs… De se cacher, quoi. Voilà. Et c'est encore pire aujourd'hui, dit Clotilde Guille, justement parce qu'on a plein d'endroits qui ressemblent au jeu et en fait qui l'anéantissent. On a parlé des réseaux sociaux et des selfies, par exemple. Ça pourrait être le jeu, mais en fait, c'est ce qui tue le jeu parce que c'est ce qui éloigne l'individu de son jeu profond, encore une fois, qui peut être mystérieux pour lui-même. Et la grande quête, c'est celle du sens de l'existence. Et on peut passer notre vie à fuir ce sens-là et à finalement se divertir en ratant sa cible toute sa vie. Après tout, pourquoi pas ? Si le jeu est difficile à trouver, à débusquer, si en plus il est douloureux et que parfois il fait écho à des expériences traumatisantes qu'on aurait vécues dans notre vie et qui sont constitutives de ce qu'on est devenu, pourquoi ne pas s'échapper au jeu et vivre dans le divertissement et dans toutes ces fausses identités qu'on peut se constituer ? Oui, et ça peut être même pire parce que Clotilde Le Guil prend l'exemple des régimes totalitaires. Dans les régimes totalitaires, il y a le « nous » totalitaire dans lequel le jeu doit se fondre, évidemment, sinon c'est une trahison, mais c'est un « nous » qui est un « on », c'est-à-dire il est impersonnel. Les individus dans ce « on » totalitaire sont interchangeables. Le « on » c'est « on m'a dit de faire ». Voilà, exactement. D'où il sort ce « on » ? Et justement, le problème, c'est que les individus peuvent adhérer avec passion à cette cause-là, quelle qu'elle soit, à cette cause-là, et donc ne plus agir en leur propre « nous ». C'est-à-dire, d'une certaine manière, se déresponsabiliser, puisque ce n'est plus le « je » qui agit, c'est le « on », c'est le « nous » totalitaire. Et c'est ce qu'Anna Arendt appelait la banalité du mal. Avec Eichmann et le procès d'Eichmann, où justement, on voit un homme qui dit « je n'ai fait qu'appliquer des ordres et des instructions qui m'étaient données, je ne suis qu'un rouage d'un système, j'ai juré fidélité au fureur, en la personne du fureur, donc j'ai exercé mon travail, le « on » administratif. » Exactement, c'est ça. Et c'est la raison pour laquelle, pour Clotilde Le Guil, il n'y a que dans un régime démocratique où la parole peut être faillible, où la parole peut avoir des imprévus, des failles, des latences, que peut survivre le « je » de l'individu et non pas dans un régime totalitaire. Parce que le « je » est profondément politique, déjà, et profondément dangereux pour un régime totalitaire. Il y a une phrase de Clotilde Le Guil que j'aime bien, où elle dit « dans un régime totalitaire, on n'est personne ». Alors que tout l'enjeu, c'est de devenir une personne. Et si pour nous, le « je » est quelque chose d'un peu familier, il faut bien comprendre l'enjeu dans un régime totalitaire. Elle cite, bien sûr, le grand roman de George Orwell, 1984. Il y avait cet exemple, je ne me souvenais plus ce qui est arrivé à Wilson, le narrateur, quand il comprend qu'il est tout le temps sous la surveillance de Big Brother et qu'il n'y a juste qu'un recoin dans son appartement où il peut échapper. Il se place dans ce recoin, donc vraiment confiné et c'est le seul endroit où il peut être lui-même en fait. Oui, c'est vrai, c'est l'angle mort. C'est l'angle mort, oui, exactement. Et il peut être lui-même et qu'est-ce qu'il fait ? Il écrit un journal intime. Génial. Donc, il cherche en fait ce jeu. Il cherche des bribes de son histoire, mais le journal intime n'est qu'une étape. C'est au moment où il va rencontrer une femme dont il va tomber amoureux et qu'il va commencer à lui parler qu'il va pouvoir se reconnecter avec une parole singulière qu'il avait oubliée et donc avec des bribes de son histoire, des bribes de son passé et donc sa singularité. Donc, c'est par la rencontre amoureuse qu'il peut saisir à nouveau son jeu. Et c'est ça, ce à quoi ça sert de traquer la vérité de son jeu, c'est de vraiment rencontrer l'amour en fait. et la réciproque, c'est que l'amour est profondément subversif. Écoutez Delphine, je vous propose d'arrêter sur cet amour subversif. Merci beaucoup. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501